Ils sont, là tout comme, de bon nombre de partis politiques. Les jeunes sont sur tous les fronts. Universités d'été, rassemblements, manifestations, et cela depuis bien longtemps. Exemple ici en 1975 à la fête de l'Huma. C'est pas seulement une fête pour s'amuser, mais c'est une fête politique pour amener les gens qui n'ont pas compris à prendre conscience des réalités. Nous sommes ici pour leur donner des explications et nous nous tenons à leur disposition. Et pour que l'explication soit claire et percutante, rien de tel qu'une petite formation. En 1975 toujours, les jeunes Giscardiens apprenaient à faire de la politique grâce au coaching vidéo. C'est le corrigé après l'exercice de dialectique. Dans la salle, deux critiques attentifs. Jean-Pierre Soisson, le secrétaire d'Etat aux universités et Henri Giscard d'Estaing, le fils du président de la République. Vous employez le langage des Français et de la vie de tous les jours. Et ça c'est très important parce que si vous voulez être compris, il faut convaincre et parler un langage très simple. La jeunesse vitrine des partis politiques. Une recette qui fonctionne toujours aujourd'hui. Sur le terrain, le discours est bien rodé et les jeunes VRP savent défendre leur leader. Au niveau du pouvoir d'achat, si l'Europe fait progresser le pouvoir d'achat en France, demandez à ces jeunes-là quand ils vont faire leur coup. J'y viens, si vous me laissez parler, je vous le dis. Laissez-moi parler, je vous le dis. Par exemple, Nicolas Sarkozy va sûrement être le premier à obtenir la TVA 55 sur la restauration. Si il l'obtient, bravo. Certains partis politiques misent aussi sur cette nouvelle génération pour rajeunir leur image. Voilà donc les gars de la marine, comme ils se surnomment. Un bataillon de moussaillons de moins de 30 ans qui s'emploie face aux caméras à casser l'image uniforme qu'on lui prête. Les jeunes sont aussi bien utiles aux partis pour leur maîtrise de la communication numérique et leur omniprésence sur les réseaux sociaux, notamment lors des campagnes électorales. La force et le changement de ces QG 2012, ce sont peut-être les équipes numériques OPS, une fourmilière de 50 jeunes s'activent pour animer la planète web, dont le fils du candidat, Thomas Hollande. Le parti d'Emmanuel Macron est lui aussi porté par la jeunesse, un outil de communication définitivement incontournable. Sous-titrage ST' 501